... Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale sur les aidants. On les appelle en effet les aidants. C'est un mot presque nouveau. En tous les cas, c'est un phénomène de société qui prend de plus en plus d'ampleur. Deux personnes sur dix aident aujourd'hui un proche, un père, une mère, un enfant. Ils les aident au quotidien parce qu'il n'y a pas ou parce qu'il n'a pas ou plus son autonomie. C'est une aide épuisante physiquement, moralement, mais très forte affectivement. Aider un proche ou un parent malade ou affaibli, c'est une activité à plein temps. Cette émission est enregistrée depuis la maison Département et Solidarité de l'Artois. Et nous sommes à Béthune et nous allons y détailler toutes les aides que l'on peut trouver, aussi bien pour les personnes fragilisées que pour ceux qui les aident. Et pour avoir une idée de cet investissement des aidants, je vous propose de découvrir l'histoire de Carla Voisin. Elle s'occupe de son mari atteint de la maladie de Parkinson. Il y a encore quelques années, Carla était styliste auprès d'une marque de prêt-à-porter. Depuis dix ans, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de Christian, son mari atteint de la maladie de Parkinson. La journée type, elle démarre pour moi à 6h du matin et elle se termine le lendemain à 4h. Donc ça fait 24h. Pour moi, il n'y a pas de temps de pause puisque les médicaments, les injections sont à faire toutes les deux heures, jour et nuit. Donc je prends mon temps de repos entre chaque prise de médicaments. Fort heureusement, j'ai eu des aides qui viennent dans la journée et je peux effectivement me reposer au moment où elles prennent le relais. Pour être aidée dans l'accompagnement de son mari, Carla a fait une demande d'allocation personnalisée d'autonomie et il lui a été indiqué que son mari pouvait également bénéficier de la prestation compensatrice du handicap. Ces aides l'ont soulagée à la maison et pour être soutenue au dehors, Carla a rejoint un comité d'usagers pour partager son quotidien et avoir un peu de répit. Avoir ce bol d'air, cette réunion, se retrouver entre pairs, pouvoir discuter des situations de chacun qui ne sont pas systématiquement la même que la vôtre. On se donne des conseils les uns et les autres, on en sort grandi par des petites choses qu'on a apprises et c'est des moments vraiment très très conviviales. On boit un café, on mange un chocolat, on rit, on pleure. Prendre du temps pour soi, parler de son vécu et se permettre un peu de répit, les clés essentielles pour être un bon aidant auprès de ses proches. Bonjour Astrid Cotigny, vous êtes la directrice de la maison du département Solidarité de l'Artois. Avant de détailler le rôle de cette maison de l'autonomie qui elle était hébergée, installée dans vos locaux, vous allez nous dire un petit peu qui sont ces aidants, qui est aidant ? Alors qui est aidant, ce sont les proches des personnes qui bénéficient de l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, ou de l'APCH, donc la prestation de compensation du handicap, qui au quotidien accompagne les aidés, une personne, pour faire face aux difficultés de son quotidien. Et de sa perte d'autonomie. Alors depuis peu d'années, il existe un statut juridique de l'aidant. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça leur importe ? Alors en fait, le département, depuis une dizaine d'années, est déjà promeut la place de l'aidant dans ses politiques. Mais effectivement, depuis janvier 2016, la loi d'adaptation au vieillissement de la société a reconnu juridiquement le statut d'aidant et lui donne un certain nombre de droits, dont le droit au répit. Alors ce sont des droits, c'est aussi une définition. Je pense que c'est aussi assez important parce que ça lui donne une reconnaissance sociale peut-être plus forte que ce qui existait avant. Et ça, c'est important ? C'est important effectivement pour lui parce que l'aidant trouve une place dans la palette des offres et des réponses qu'on peut apporter à l'aidé, mais également qu'on peut lui apporter à lui dans le cadre de son accompagnement quotidien auprès de l'aidé. Alors vous parlez d'accompagnement quotidien. Ici, il y a la maison de l'autonomie. C'est donc une maison où l'aidant et l'aidé vont trouver des solutions à la fois concrètes, mais aussi un peu psychologiques pour les aider. D'abord, les solutions concrètes pour l'aidé. Qu'est-ce qu'on vient faire ici ? Alors, la maison d'autonomie accueille, écoute, évalue les besoins des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées en perte d'autonomie pour élaborer avec elles leur plan d'aide pour répondre à leur niveau de dépendance. Donc ici, on va être capable de dire vous avez tel niveau de dépendance, eh bien, vous avez droit à ça, ça et ça. On a une palette qui peut aller de l'aide ménagère. Oui, c'est la plus connue. La plus connue et puis le premier niveau, je vais dire, d'intervention jusqu'à des aides sur les soins. Donc, la toilette, le coucher, le repas, le déshabillage, par exemple. Donc ça, c'est des choses un peu plus conséquentes. Et puis après, on a des aides qui sont liées plus aux établissements médico-sociaux qui accueillent la personne âgée quand le niveau de dépendance augmente. Et donc, on a des établissements que le département finance qui peuvent accueillir les personnes âgées quand elles ne peuvent plus être maintenues à domicile. Alors, je comprends déjà ce que vous me dites, que ça va faire beaucoup d'intervenants et que vous avez non seulement un rôle d'élaboration, mais aussi un rôle de coordination de tous ces acteurs auprès de la personne qui sera aidée ou qui est fragilisée et du coup aussi aider leurs proches. Alors, au niveau de la maison de l'autonomie, en fait, on a deux rôles. On a un rôle vers l'usager, vers la personne individuelle. Et puis après, on a un rôle d'animation des réseaux de partenaires, soit du champ des personnes âgées, soit du champ des personnes handicapées, pour que les réponses qui sont apportées aux besoins exprimés ou non exprimés parfois par les aidés et les aidants puissent avoir une résonance sur le territoire. Donc, on anime ce réseau pour bien se connaître, bien orienter les personnes, mais aussi développer parfois de nouvelles réponses, parce que la problématique de l'un n'est pas la problématique de l'autre. Et parfois, on voit des récurrences de problématiques qui peuvent générer de nouvelles réponses qu'on peut accompagner au niveau du département par le financement d'actions, en partenariat avec d'autres partenaires. Tout à l'heure, il y a évoqué la CNSA, par exemple. Donc là, on voit que vous apportez des solutions concrètes, des problèmes du quotidien, de dépendance, de perte d'autonomie. Et puis, à un moment aussi, vous vous êtes dit, il faut qu'on vienne aller en soutien aussi aux proches, ceux qui sont engagés 24 heures sur 24 auprès de leurs conjoints, de leurs enfants. Tout à fait. En fait, on sait que l'aider, dans la majorité des cas, souhaite être maintenu à domicile. Mais que le maintien à domicile passe notamment par les dents et par l'accompagnement qu'il fait au quotidien. Et on sait que cette situation-là, dans le temps, génère de l'épuisement, de l'isolement social. Et donc, on est assez sensible au niveau de nos équipes, donc de la maison d'autonomie, mais aussi de l'ensemble des partenaires qui gravitent autour des aidés et des aidants pour identifier ces signaux, repérer les signaux d'épuisement, d'isolement, pour pouvoir alerter nos services et qu'on puisse sensibiliser les dents sur le fait qu'il y a des réponses pour lui permettre de souffler et donc de mieux accompagner, quelque part, l'aider au quotidien. Est-ce qu'on en parle tout de suite ? Dès que l'aidant, la personne, le proche, vient vous consulter pour aider à prendre en charge sa maman, son conjoint, est-ce que vous en parlez tout de suite ? Ou bien est-ce que vous attendez déjà le vécu ? Et est-ce qu'il est prêt à vous écouter sur ce sujet-là ? On va dire que ça dépend un peu du niveau de dépendance de la personne parce que la dépendance a tendance à s'installer et donc quand le niveau de dépendance se dégrade, l'investissement des aidants est de plus en plus important et avec ce surinvestissement, un épuisement s'installe. Donc on essaie de prévenir ce temps-là. Donc savoir si on l'évoque de suite ou pas, je vais dire c'est au cas par cas. L'intérêt de nos services et de nos professionnels qui interviennent, c'est d'être capables d'adapter leur discours et leur accompagnement à la situation individuelle. On n'a pas une réponse en fonction de la situation de l'aidant et de l'aider. On a une palette de réponses et nos professionnels, en fonction de l'évaluation qu'ils en font, viennent apporter la meilleure réponse. Et c'est une réponse qui va évoluer dans le temps puisque pour la plupart, ça ne s'arrange pas et ça ne s'arrangera pas. Tout à fait. Donc on a une sorte de mission de sentinelle un peu par rapport à ces familles, qu'on assure en direct parce qu'un certain nombre de nos professionnels entrent dans les familles, ou qu'on assure avec nos partenaires, notamment les services d'aide à domicile, qui sont au quotidien auprès des familles et qui nous alertent en disant, là, il y a peut-être besoin de retourner dans la famille pour revoir le plan d'aide, pour réajuster, pour faire des propositions complémentaires, pour justement prendre en charge éventuellement ou proposer à l'aidant des solutions de répit. Voilà. Donc c'est vraiment tout un jeu d'acteurs, je veux dire, qui se met en place autour des aidés et des aidants. Vous parlez de solutions de répit, c'est la première demande qui vous est exprimée ? Non, 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 non. Lorsqu'on entre dans les familles, la première réponse, elle est pour l'aider. Elle n'est pas pour l'aidant. Souvent, les aidants ne se reconnaissent pas forcément comme tels. C'est, je suis le conjoint, je suis l'enfant, mais je ne suis pas l'aidant au sens strict. Donc c'est un apprentissage aussi, c'est un accompagnement pour que l'aidant prenne conscience de la difficulté que lui aussi rencontre et qu'il y a des solutions pour l'aider lui-même à prendre en charge cette difficulté. Il y a une barrière quand même, vous mettez le doigt sur... Il y a une barrière psychologique pour se reconnaître un aidant, deux aidants en difficulté. Oui, tout à fait. Et puis, on l'évoque souvent avec les aidés que l'on rencontre. Il y a un sentiment de culpabilité aussi par rapport au fait de soi-même ne pas être en capacité de prendre en charge l'aider dans sa totalité, 24 heures sur 24, et chercher de l'aide à l'extérieur est parfois difficile. Alors, aider, ce n'est pas seulement, on l'a compris, faciliter le quotidien, c'est encore pouvoir proposer des solutions de répit à ses familles, vous l'avez dit. Je vous propose maintenant de regarder le témoignage de Thérèse Vasseur. Elle s'est occupée de son mari malade et de sa fille handicapée. Et de temps en temps, elle a besoin de souffler un peu. Eh bien, on va aller à la maison à l'Iverse. D'abord aidante de sa fille polyhandicapée, Thérèse l'a ensuite été de son mari. Pendant plusieurs années, elle s'est occupée d'eux à son domicile et se refusait à toute autre solution avant d'être conseillée et accompagnée. Avec mon épuisement et que j'ai réalisé que j'avais besoin d'une très grande aide, elle a obtenu un accueil à la masse de l'Hilaire. À la masse de l'Hilaire, elle est allée à la journée. Puis après, on a essayé les temps de répit pour maman. Après, c'était à la semaine. Et il y a quelques mois, elle a eu son accueil en interneur. La masse de l'Hilaire, ce maison d'accueil spécialisé, une solution qui apporte à Thérèse et Claudine plus d'autonomie. C'est en effet l'objectif de ces structures. Dans le cadre des relais locaux, on travaille évidemment avec la maison de l'autonomie. Un, pour accueillir soit des personnes en situation de handicap ou des familles qui ont des parents ou des enfants en situation de handicap, mais également les personnes âgées. C'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle de premier niveau. On accueille, on informe quand on peut, on réoriente vers les services sociaux ou la maison de l'autonomie. Et à côté de ça, on propose aussi aux familles qui ont une orientation en masse, pour avoir une orientation en maison d'accueil spécialisée et leur proposer soit des accueils de répit, c'est-à-dire utiliser l'accueil temporaire ou voire même des places disponibles en accueil de jour pour pouvoir respirer, faire autre chose, ou voire même de l'hébergement lorsqu'on a des situations critiques. En lien avec le département, la masse est très investie dans l'accompagnement des familles et apporte des solutions aux aidants et aux aidés. Voilà, nous sommes toujours au sein de la maison de l'autonomie avec Caroline Caron. Vous êtes coordinatrice du projet territorial d'aide aux aidants. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'on fait ici, comment vous prenez les gens en charge et comment vous les épaulez dans leur quotidien. D'abord, quel est votre public ? On comprend que ce sera des aidants et des aidés. Alors, le public effectivement concerné, ce sont les proches des personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Je précise l'intitulé le mot « proche » parce que souvent, les familles ne se reconnaissent pas en tant qu'aidants. Donc, je pense que c'est important de le préciser. L'objectif, c'est de pouvoir les accompagner dans leur cheminement, aussi bien sur de l'accompagnement individuel que sur de l'accompagnement collectif via les actions menées sur le territoire. Alors, si on est plus concret dans cet accompagnement, on comprend que si une personne est en perte d'autonomie, vous allez lui proposer toute une palette d'aides très, très concrètes à domicile. Alors oui, sur la personne en perte d'autonomie, effectivement. Donc, plusieurs professionnels sont habilités pour accompagner les personnes aidées. Moi, je suis vraiment sur la partie accompagnement des proches. Donc, avec des solutions, éventuellement une orientation sur des formules de répit, sur des cafés des aidants, sur des temps de formation, des groupes de parole. Et puis, effectivement, c'est aussi faire prendre conscience à l'aidant que lui aussi peut être accompagné, doit être accompagné au mieux. Est-ce qu'il le reconnaît facilement, qu'il a besoin d'aide ? Ce n'est pas une première demande, en tout cas. Souvent, la première demande, c'est une demande d'information, d'orientation, ou connaître les services et structures existants. C'est rarissime, en fait, qu'un aidant vienne en tant qu'aidant en disant « j'ai besoin d'aide et que puis-je faire ? » Enfin, en tout cas, où puis-je aller ? Pourquoi, à votre avis ? Parce que psychologiquement, c'est difficile ? Je pense que c'est compliqué de dire qu'on a besoin d'aide pour soi. Souvent, on est dans ce devoir d'accompagnement. Il y a cette notion de culpabilité aussi qui revient. Le fait qu'on se dit qu'il n'y a peut-être pas de choses pour eux, tout simplement. Donc, tout est notre travail, justement, de leur faire prendre conscience de l'intérêt de prendre soin d'eux, pour pouvoir prendre soin de son proche, en tout cas. Parce que c'est usant physiquement, psychologiquement ? Psychologiquement, avant tout. Je pense que physiquement. Et puis, je pense qu'il y a aussi cette notion de rupture, de l'isolement, en fait, de l'aidant, qui se fait un peu naturellement, puisque le fait d'accompagner, d'être dans la prise en charge du proche, on finit par s'isoler. On n'a peut-être plus la force non plus de passer la porte des services existants, voire même d'aller chez le médecin pour soi, parce qu'on finit effectivement par s'oublier. Quand on s'oublie, est-ce qu'ils refusent, en fait, vos services dans un premier temps ? C'est non, non, je sais faire... Alors, refuser spontanément, non. Je pense qu'ils sont un peu dans le questionnement, en se disant, est-ce fait pour moi ? Si je prends l'exemple, par exemple, d'un café des aidants, la première réflexion qu'on risque de nous faire, c'est de dire, mais moi, j'ai peut-être pas envie de parler de la maladie, ou encore une fois, d'évoquer mes problèmes, ou d'entendre d'autres aidants avec leurs difficultés. Et puis, c'est à nous, justement, à les convaincre, à leur faire prendre conscience que c'est justement important d'aller échanger entre pairs, de pouvoir aussi s'échanger des conseils, et puis de prendre du plaisir aussi à partager un café avec des personnes qui comprennent davantage. Donc, on a une porte ouverte aussi, qui sont nos journées rencontres, par exemple, où là, les aidants viennent plus spontanément, parce qu'on vient passer un moment de convivialité, on vient partager autour d'un repas, on vient faire une visite, au moment des repas de Noël des aidants, par exemple, on ose aussi danser, s'amuser, ça, je crois que c'est important. Vous avez un terme, on ose danser, s'amuser, tout d'accord ? C'est comme si on osait, eh bien, regoûter un peu au plaisir de la vie. Oui, totalement, totalement. Comment est-ce que vous détectez que quelqu'un qui aide ou qui est aidé à domicile a besoin de votre aide, qu'un aidant a besoin de votre aide ? Vous avez... Comment on le détecte ? Si c'est difficile de pousser la porte ici, c'est impossible ou difficile de savoir ce qui se passe chez lui ? Alors, comment on va le détecter ? Je pense que l'empathie fait partie quand même des critères professionnels qui nous permettent justement de mieux cerner les problématiques ou les besoins de l'aidant. L'écoute, elle est importante aussi. Souvent, un aidant qui nous sollicite que pour une demande d'information, il y a forcément quelque chose derrière aussi, où il y a un besoin d'être écouté, entendu. Et puis, du coup, notre démarche, c'est aussi lui amener des réponses personnalisées en fonction de la situation. On sait très bien, on a des aidants pour lesquels on ne va pas proposer de suite d'aller à un café ou d'aller sur un temps de formation. On va plus lui proposer de continuer, de persister un peu dans l'accompagnement individuel pour ensuite l'amener, via une relation de confiance qui s'établit, vers un dispositif qui va lui correspondre. Et ça, je crois que c'est vraiment important, le fait d'être un peu le fil rouge, l'accompagnement à ce cheminement qui est vraiment personnalisé. Vous parlez de cheminement, le plus dur, c'est de pousser la première fois la porte ? Ou le plus dur, c'est de convaincre d'aller dans un café des aidants ? Je pense que le plus dur pour l'aidant, c'est de passer la porte. Après, notre travail à nous, c'est justement de les convaincre de l'utilité d'aller vers les dispositifs. Et ça, je pense que le métier ne fait que par force de persuasion et de conviction en soi-même, parce que je pense qu'en tant que professionnel, il faut aussi être convaincu de ce qu'on peut leur apporter. C'est certainement plus facile de les amener vers que justement dans ces relais locaux ou la maison de l'autonomie en leur disant « Venez, on peut vous aider ». On peut être aussi démuni par l'ampleur que prend la maladie ou le handicap. Vous donnez aussi des conseils, pas médicaux, mais des conseils pratiques qui permettent de mieux prendre en charge, peut-être aussi de déstresser quand on doit s'occuper d'un proche ? Alors, ça fait partie de l'accompagnement global, je dirais. On ne peut pas se permettre d'aller à un domicile en se figeant que sur la problématique de l'aidant, mais c'est aussi l'accompagner en lui donnant des petits conseils, des petites astuces sur les pathologies, sur la communication, sur le fait qu'à un moment donné, on doit s'autoriser aussi à avoir des professionnels soit au domicile ou dans l'accompagnement au sein des structures ou des établissements qui sont vraiment adaptés pour la prise en charge. Et ça peut aller jusqu'à donner des conseils sur les bons gestes ? Sur les bons gestes, j'ai en tête comme ça, qui n'est pas forcément émanant de nous directement, un aidant a pu bénéficier d'une formation au sein d'une maison d'accueil spécialisée pour justement l'approche, les problèmes de déglutition pour son épouse. Et ça, je pense que c'est aussi une belle ouverture, une belle preuve de cette collaboration qui peut y avoir sur le territoire avec la maison d'autonomie et les partenaires locaux. Vous allez les aider aussi à trouver des solutions financières parce qu'il y a des coûts quand on aide à domicile et on peut avoir peur même de demander de l'aide en disant « mais ça va me coûter beaucoup trop cher ». Bien sûr, bien sûr. Alors ça peut arriver, mais je dirais que souvent, ils ont déjà l'information au préalable parce qu'ils ont arrivé. C'est souvent la première demande, c'est quelles sont les aides financières, quelles sont les aides humaines. Donc je dirais que sur ma mission, ce n'est pas la mission première en tout cas d'amener une information sur les aides financières. Et votre mission aussi, c'est peut-être aussi de coordonner les associations. Il y a beaucoup d'intervenants autour de ce domaine, et donc des associations ou d'autres structures institutionnelles. Et vous allez les aider à se repérer dans ce maquis extérieur, cette complexité. C'est qu'il y a une mission d'animation de réseau, justement avec les partenaires qui nous proposent des formules de répit. Et puis effectivement, c'est pouvoir amener à un moment donné un aidant sur ce fameux décloisonnement où on a peur de l'institution. Donc c'est pouvoir rentrer dans l'institution, se rendre compte qu'il y a des professionnels vraiment qualifiés pour l'accompagnement de la personne aidée, que les formules de répit sont vraiment nécessaires et complémentaires avec parfois du matcher à domicile ou tout simplement du matcher en santé de l'aidant. — Alors on a vu, il y a une petite majorité de femmes qui s'occupent de leurs proches plutôt que d'hommes. Ça change l'approche ? Est-ce qu'on va se faire aider plus facilement si on a une femme ? Est-ce que l'homme va se refermer sur ses problèmes et les régler lui-même ? — Alors je pense que ça, encore une fois, c'est cas par cas, c'est vraiment en fonction des situations. Ça dépend du public aidé, si c'est une personne âgée ou si c'est une personne en situation de handicap. Effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à avoir la jante féminine en premier lieu. Pour autant, je trouve que ça évolue, les mentalités évoluent et les hommes s'autorisent justement à être dans cette démarche d'accompagnement aussi parce que c'est pas que féminin. Donc on a problématique à l'époque féminine, j'irais heureusement. — Ça évolue, les gens poussent plus facilement la porte. Vous me parliez d'évolution des mentalités. On hésite moins à se faire aider maintenant ? — Alors, encore une fois, je pense que chaque situation est différente. Je pense qu'on a quand même de plus en plus connaissance de ce qui existe. Notre travail, justement, c'est toute cette démarche de pouvoir être dans du préventif et non pas dans de l'épuisement. — Une fois qu'on est malade, il y a un épuisement. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de vecteurs d'informations. Le fait de travailler sur ce réseau de partenaires en faisant en sorte qu'à un moment donné, si je passe la porte du CSAS, la porte du service à domicile, on va prendre en considération l'aidant et sa problématique et pouvoir l'orienter vers des dispositifs existants. — Merci beaucoup. Les aidants ne doivent pas s'épuiser. C'était l'un des slogans de la journée d'aide aux aidants de 2018. Voici maintenant un nouveau lieu dans le Pas-de-Calais où les parents d'enfants souffrants de handicap peuvent le temps d'une journée ou plus se reposer et penser à eux alors que leurs enfants ou leurs proches sont pris en charge. Nous allons à la Maison de Pierre à Bouvelinguin. Pendant que certains participent aux ateliers créatifs, d'autres se font chouchouter. La Maison de Pierre à Bouvelinguin, c'est une maison d'accueil temporaire pour enfants, adolescents et adultes handicapés. Une alternative au tout-domicile ou à l'établissement permanent dont l'objectif est d'aider les aidants. C'est de leur permettre de souffler, de se reposer, de se ressourcer, de retrouver une vie de couple, une vie familiale. Parfois, d'aller s'offrir un petit cinéma, parfois de s'offrir un petit restaurant, chose qu'ils s'étaient peut-être refusées pendant quelques années en mettant leur vie entre parenthèses pour s'occuper de leur enfant. Dans une limite de 90 jours par an, les familles peuvent confier leurs enfants ou leurs parents. Chaque pensionnaire dispose de sa propre chambre et on ne s'ennuie pas. Au programme, de nombreuses animations comme du karaoké ou de l'équitation et de nombreuses structures comme une piscine adaptée ou un salon d'esthétisme. Nous avons l'équitation qui se fait le vendredi après-midi. Nous avons un partenariat avec la SPA de Saint-Omer le jeudi après-midi. Nous avons une personne qui vient en bénévolat faire du tir à l'arc. Une façon d'être plus autonome pour ces pensionnaires dont certains ne sont jamais sortis du cercle familial et pour les aidants de prendre un peu de répit. Sylvie confie sa fille Mélissa à la maison de Pierre quelques week-ends par an, ce qui lui a permis à elle et son compagnon de prendre un peu de temps pour eux. Au début, c'est vrai que c'était plus ou moins difficile. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, c'est un ouf. C'est un soulagement parce que je sais que Mélissa réclame pour venir, donc je sais que ça se passe bien. S'il n'est pas toujours évident de sauter le pas, les familles qui confient leurs enfants ou leurs parents sont ravies. Un moyen pour les aidants de souffler un peu et d'être eux aussi un peu aidés. Voilà, on poursuit cette émission dont le thème est aider les aidants. Comment les supporter tout au long de leur parcours avec leurs proches qu'ils soutiennent. Et pour poursuivre avec nous, Karine Gauthier, vous êtes conseillère départementale et présidente de la maison départementale des personnes handicapées. Et Odette Durier, vous êtes vice-présidente du conseil départemental en charge des personnes âgées. Karine Gauthier, on vient de voir ce reportage sur la maison d'accueil de Bouvelingant, qui est plutôt spécialisée pour l'accueil des handicapés. Il y a une différence entre aider quand on a affaire à une personne handicapée ou une personne très âgée ? Je dirais que la différence est minime. Je pense que les besoins sont pour la plupart les mêmes, c'est-à-dire un besoin d'aide dans les actes de la vie quotidienne. Donc non, finalement, il n'y a pas énormément de différence entre l'accompagnement et l'aide d'une personne en situation de handicap et une personne âgée. Au point de vue de l'investissement, vous venez de le dire, c'est à peu près la même chose. Au point de vue peut-être psychologique, c'est un peu différent parce qu'on sait que là, c'est pour très très longtemps. Oui, je ne sais pas si on peut le mesurer. Est-ce qu'une année, deux ans, trois ans ou bien plus, ça change quelque chose ? Je pense que c'est surtout intense. Et oui, quand le handicap se manifeste au plus jeune âge, c'est vrai que pour l'aidant, c'est un changement de vie qui va perdurer. Mais pour autant, je pense que pour les personnes vieillissantes, c'est aussi un engagement sur le long terme. D'où l'importance d'avoir des temps et des moments de répit, des solutions de répit. Comment on vient de le voir pour pouvoir souffler un peu. Exactement, pour pouvoir souffler. Alors vous parlez de solutions de répit. Ça fait longtemps, Odette Durier, que le département du Pas-de-Calais a pris en charge cette composante. Il faut aider les aidants et les soutenir. Derrière, quelle est l'idée générale ? Pourquoi est-ce qu'il faut les soutenir particulièrement ? C'est vrai que nous, déjà depuis 2010, on travaille sur l'aide aux aidants. On n'a pas attendu la loi de 2015 pour mettre en place tout ce dossier, tout ce projet d'aide aux aidants. C'est-à-dire que dans le département du Pas-de-Calais, aujourd'hui, notre politique, c'est le maintien, le maximum du temps que nous pouvons maintenir la personne à domicile. Pour différentes raisons, pour une question que c'est la volonté de la personne. La majorité des personnes souhaitent rester à domicile. La majorité des familles souhaitent garder leurs personnes âgées chez eux ou à proximité. Et puis aussi, je pense qu'il y a une question de coût en établissement, même si au niveau du département du Pas-de-Calais, au niveau de nos établissements d'accueil pour personnes âgées, on est vraiment très bien équipés. Mais notre volonté, c'est de dire que le plus on maintient la personne au domicile, au mieux elle va vivre. Mais au plus, on devra soutenir la famille, l'aidant en particulier quand c'est un conjoint, une conjointe, ou quelqu'un, un proche, un tiers, mais de proximité. Mais il nous faut soutenir ces personnes-là et de voir comment on peut faire. Donc aujourd'hui, comme depuis quelques années, mais on essaye de développer vraiment cela avec d'autres partenaires, mais de voir comment on peut aider ces gens à rester chez eux. Les aider à rester chez eux, ça vous l'avez dit, c'est une demande qui est la demande majoritaire, c'est aussi un aspect financier, et les aider à rester en bonne santé. Ceux qui les aident doivent rester en bonne santé. Donc vous avez une vraie politique de prévention santé, vous ? C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur l'aide aux aidants, sur les cafés des aidants, sur des lieux de rencontre, sur des haltes répits, sur de l'accueil temporaire. Il y a énormément de choses qui sont mises à disposition des différentes personnes pour trouver des moments de répit. J'allais dire, l'aidant, c'est quelqu'un aussi qui donne tout son temps, souvent 24 heures sur 24. Donc il faut, nous, c'est notre devoir aussi, de travailler sur par quels moyens on peut les aider pour continuer à avoir l'aide, enfin permettre à la personne de rester à domicile. Donc il y a énormément de choses qui sont faites, il y a énormément de choses qui sont aujourd'hui sur des associations qui se mettent en place, de particuliers, de liens avec les CCAS, de liens avec différentes mairies. Il y a tout un réseau à appuyer. Oui, voir comment aujourd'hui on peut développer cela. Et on travaille beaucoup avec la CNSA, qui finance et qui répond à des appels à projets, qui sont, j'allais dire, où le département participe, la CNSA, où on travaille aussi en lien avec... Vous allez aider les associations qui ont un rôle auprès des aidants à monter des projets. Voilà, on travaille aussi en lien avec l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc il y a tout un partenariat. Il se développe, mais j'allais dire, quand on a passé, je vais reprendre un exemple concret, quand on passe une après-midi, que l'aidant peut passer une après-midi à aller faire ses courses ou à rencontrer d'autres aidants, il y a un nouveau souffle qui se met en place. Et la personne qui est... Soit qui va en accueil l'après-midi ou soit qui reste à domicile avec quelqu'un au domicile. Bon, il y a... Enfin, moi, j'allais dire, chacun revient content de se retrouver et avec du dynamisme. Et aujourd'hui, dans la loi qui avait été... La dernière loi qui a été votée, c'était sur l'aide aux aidants, où on pouvait amener, en plus du plan à port, être personnalisé des plans d'aide, une somme de 500 euros pour permettre aux personnes de prendre ce temps de répit. On va financer, par ailleurs, une garde ou une aide à domicile pour que les personnes puissent aller dans ces temps de répit. Karine Gauthier, est-ce que, justement, ces temps de répit, c'est naturel pour les aidants d'y aller ou bien il y a une barrière à casser, à franchir ? Alors, c'est justement tout l'enjeu. Et c'est pourquoi il y a un gros travail qui est mené pour informer et sensibiliser les aidants à cette situation et aux difficultés, enfin, en tous les cas, à exprimer leurs difficultés, parce qu'il est difficile pour un aidant d'avouer, parce que c'est une forme d'aveu, peut-être de... On est coincé dans sa... ...d'incompétence, de sentir... C'est ça, c'est-à-dire qu'on a tellement l'envie d'aider la personne, qu'on repousse les limites et que, du coup, dès lors qu'on n'y arrive pas très bien ou qu'on se sent fatigué ou usé, il y a une forme de culpabilité, c'est assez égoïste, je suis fatigué alors que c'est normal de bien s'occuper de la personne. Et puis, on a aussi peur du jugement des autres et donc, on a tendance à s'isoler, à le garder pour soi et à repousser de plus en plus les limites et finalement, c'est l'enjeu. Ce sont mes ennuis, c'est ma famille, je ne veux pas partager ce problème-là. C'est à moi de gérer ça et à moi seule de le gérer et on culpabilise de ne pas savoir le faire. Or, pour pouvoir aider longtemps un proche, il faut être soi-même bien, en bonne santé, reposé pour pouvoir l'aider le plus longtemps possible parce que le risque, c'est évidemment la saturation qui amène du coup un placement de la personne aidée. Oui, quand on n'en peut plus, cet épuisement. À vouloir trop bien faire, on peut arriver aussi à engendrer ce pour quoi on a lutté jusqu'alors. Odette Durieux, vous avez parlé tout à l'heure du maintien à domicile qui reste une des priorités du département. Il y a aussi très concrètement des aides pour rendre le domicile compatible avec la prise en charge d'une personne qui est affaiblie. Oui, tout à fait. Alors, au niveau du département, complément des plans d'aides personnalisées d'autonomie, il y a des aides qui peuvent être apportées, que ce soit sur des barres d'appui, que ce soit sur du matériel. Pour les handicapés avec la MDPH, c'est vrai qu'on travaille aussi sur l'aménagement de salles de douche ou de pente pour accéder aux habitations. Ici, sur le Béthunois, avec la communauté d'agglos et la Cabalaire, on travaille aussi sur l'accessibilité des logements. Donc, par le biais de l'ANAU, il y a des aides importantes qui sont apportées aux personnes pour favoriser le maintien à domicile. Et financièrement, tout le monde n'a pas toujours les moyens de trouver les finances nécessaires. Donc, il faut aussi qu'on vienne en recours. Mais donc, on a... Alors, l'aide au texte, si vous l'expliquez, c'est un dépôt de matériel qui peut être prêté ou qui peut être donné, mais reconditionné ? Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui vient de se mettre en place sur trois territoires du département, le Calais-Ilo-Domaroa et la Rajoua. Donc, ça permet de récupérer du matériel qui a déjà été utilisé, qui est repris après par le biais aussi de l'insertion. Donc, des personnes en insertion avec des animateurs vont réadapter tout ce matériel, le mettre aux normes, le nettoyer, faire tout ce qui est nécessaire. Et ça a été un dossier qui a été très bien présenté pour pouvoir redonner à des personnes qui sont plus dans le besoin ou qui souhaitent, puisque un matériel adapté. Et avec ce matériel, on pourra aussi venir faire des essais, apprendre les gens à se servir d'un pot d'œil, à savoir marcher avec un ambulateur. Et on travaille aussi en lien avec les pharmacies. Donc, il y a tout un réseau qui se met en place et qui va se développer sur l'ensemble du Pas-de-Calais. Et on est vraiment, j'allais dire, un des seuls départements aujourd'hui à mettre en place ce système d'aide aux techs. Donc, c'est un plus. C'est vraiment un gros plus les aides techniques qu'on peut apporter. Vous avez aussi des aides à la mobilité, justement, pour les répits, pour les halles de répit. Vous avez un grand département avec des contrastes, des zones urbaines et des zones à la campagne rurale assez perdues. Comment fait-on pour... Qu'est-ce qui est en place pour que les dents puissent aller à un moment dans ces zones de répit ? Comment fait-on si on n'est pas véhiculé ? Mais ça, c'est où il y a... Enfin, il y a... J'allais dire, il y a du covoiturage qui se met en place. Il y a aussi des aides de voisinage. Mais il y a aussi des transports adaptés qui existent. Mais on a encore à développer par rapport aux moyens de communication pour arriver à conduire nos gens vers les halles de répit sans que le coût soit trop important. C'est toujours une... C'est un frein, ça, la mobilité ? Oui. En revanche, ce que je voulais ajouter, c'est que... D'où l'intérêt et, je pense, le souhait du département de développer toutes ces solutions partout dans les territoires. Essayer de faire en sorte que ce soit équilibré et que chacun puisse, au plus près de chez lui, trouver une solution. Donc, c'est vrai que quand le département soutient toutes les initiatives, pardon, qu'elles soient institutionnelles ou non, elle veille quand même à ce que ces initiatives soient assez égalitairement, je dirais, réparties sur l'ensemble des territoires. Oui. Et je pense notamment, enfin, on en discutera, mais les maisons de l'autonomie, le département, les maisons du département Solidarité, le département a souhaité qu'elles soient ancrées sur chaque territoire pour à chaque fois avoir un accompagnement de proximité. Vous en avez huit sur tout le département du Pas-de-Calais. Ça suffit ? C'est la question. Il vous en faut d'autres ? Vous répétez un d'abord d'autres. Il y a d'autres relais au sein du département par les maisons, les MDS, les maisons du département Solidarité, qui sont ici, on en a quatre, cinq sur le territoire. Donc, ces maisons sont aussi, on a des personnes qui travaillent et qui savent relayer, qui vont sur les territoires dans le cadre de permanence et qui relayent avec la maison de l'autonomie lorsqu'il y a des demandes. On essaye le maximum de proximité. Il y a des antennes, en effet. Et pour le handicap, c'est la même chose. Une bonne couverture territoriale ? La MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, se situe à Arras. Néanmoins, sur chaque territoire, dans chaque MDS, il y a des référents handicap. Ensuite, il y a tout un travail de partenariat qui est évident, avec les agents des MDS et MA, mais aussi avec l'ensemble des CCAS, pour faire en sorte que chaque personne puisse, quel que soit son interlocuteur, être orienté soit vers le bon interlocuteur, soit avoir la bonne réponse. Donc il y a tout un travail de réseau. On parlait de Maisons de l'autonomie tout à l'heure, mais c'est aussi leur rôle que de coordonner l'ensemble du réseau autour d'eux pour que le territoire soit maillé. C'est très important de bien comprendre, en fait, que c'est une foule d'acteurs qui interviennent. Ce n'est pas que le département, mais vous êtes un élément pour pousser le dynamisme de ces associations ou d'autres institutions, en finançant même leurs projets. Alors vous pouvez aider à concrétiser des projets. Tout à fait. Il y a énormément d'appels à projets qui sont faits en cours d'année, auxquels les associations répondent. Et les financements, en général, les associations sont financées. Mais on a aussi maintenant, pour faciliter, pour que les gens ne soient pas toujours dans les dossiers de financement, sur deux ans, sur trois ans, les financements sont reportés. Donc il y a une confiance vers le monde associatif par rapport au travail qui est exécuté. Donc ça, c'est un plus. Moi, la volonté du département et de notre président Leroy, c'est vraiment de travailler sur... Enfin, notre volonté à tous, que ce soit pour le handicap ou pour les personnes âgées, c'est que chacun sait rompre l'isolement. C'est vraiment... On a un département solidaire. Et la solidarité, elle doit aller jusqu'aux voisins qui s'occupent de l'autre, le regard sur la personne. Je crois qu'on aura gagné. Aujourd'hui, je vais reprendre un exemple. On fait la fête des voisins. Quand on fait la fête des voisins chez nous, on invite la personne âgée, ceux qui peuvent se déplacer, comme les voisins jeunes. Et aujourd'hui, moi aussi, on arrivait dans le Pas-de-Calais à ce que les jeunes retraités qui ont 60, 65 ans puissent dire, moi, je vais prendre deux personnes dans ma commune ou dans mon voisinat ou dans mon immeuble. Je vais m'en occuper. J'irai les voir une fois, deux fois par semaine. Et c'est comme ça qu'on recrée du lien entre les gens. Et notre volonté, c'est vraiment... En Pas-de-Calais, comme ailleurs, je pense, mais on veut recréer ce lien et puis la solidarité. Et puis l'isolement, c'est quelque chose de terrible. La maladie, c'est difficile. Donc je pense qu'il y a les aidants à aider. Mais pour arriver à ne pas essayer, de ne pas tomber dans la maladie, c'est aussi tout le travail sur la prévention, sur le sport, sur l'alimentation, sur les voyages, sur... Enfin, il y a énormément de choses qui se mettent en place. La possibilité de prendre quelques jours pour soi, quoi. C'est une demande qui remonte. Vous parliez de cet isolement. C'est pour vous aussi la priorité ? Casser le repli sur soi qui peut exister quand on s'occupe d'une personne soit handicapée, soit âgée ou en perte d'autonomie. Mais d'abord, le repli sur soi, c'est... Oui, oui, parce que souvent, on pense qu'on est les seuls à pouvoir avoir la solution. On se sent un peu isolés. Et on pense qu'on est les seuls à vivre cette chose-là. On se sent peut-être parfois même un peu défaillant. Or, je pense qu'il est important de pouvoir rencontrer d'autres personnes, ses pères aidants, avec qui échanger, et pouvoir, du coup, être rassuré, se dire, voilà, ce que je vis, finalement, c'est normal. Et on a besoin aussi de pouvoir échanger nos astuces, échanger de bons moments, de bonnes pratiques. Et c'est vraiment important de sortir de chez soi pour s'ouvrir aux autres. Complètement. Merci à toutes les... Oui ? Moi, je voulais simplement redire, mais avec une émission comme vous faites celle-là, au plus vous menez dans nos territoires, mais je pense que c'est aussi trouver les moyens de communication, parce que c'est compliqué, la communication. Les gens... Enfin, je vais reparler d'Ouéo, les gens, chez moi, regardent Ouéo. Donc, ils vont écouter. Et c'est un peu comme ça qu'on arrive à faire passer les messages. Et moi, je crois fortement qu'on peut y arriver, qu'on va y arriver en Pas-de-Calais, et qu'on va... La pièce de théâtre que vous présentez aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de sensationnel, quoi. Permettre à des gens de s'expliquer, d'expliquer, sous forme théâtrale, et en s'amusant, en ayant du plaisir à le faire, comment on a vaincu l'isolement qu'on avait chez nous. Donc, moi, je trouve que c'est une belle réussite, et puis, c'est pour ça qu'on travaille. Merci à toutes les deux. Alors, vous évoquez à l'instant cette pièce de théâtre. Eh bien, elle est le fruit d'un travail collectif d'aidants qui se sont réunis en association, qui ont écrit leur texte et qui vont présenter, le 28 juin prochain, une pièce de théâtre qui parle de leur vécu. Et on va rencontrer, à l'issue de ce reportage, l'un des acteurs. C'est très dur d'accepter le message lors de la détection de la maladie. Accompagner quelqu'un, c'est ne se placer ni devant, ni derrière, ni à la place. C'est être à ses côtés. Être aidant, c'est aussi souffrir sa minute. Allez, un petit café. Le texte est appris et répété à ceci près qu'il ne s'agit pas d'une fiction. Car la pierre d'Ona et les autres ont tous un point commun, ils sont aidants. Ce jour-là, ils répètent la pièce de théâtre qu'ils joueront dans quelques jours, inspirée de leur vécu. L'idée, c'était de monter sur scène, de partager leur vécu, mais aussi leurs revendications, puisqu'ils en ont, leurs besoins aussi. Être aidant, c'est avoir des besoins, avoir besoin notamment d'être reconnu. Parce que souvent, comme on s'occupe de sa famille, ça paraît évident, ça paraît naturel. Du coup, ils avaient envie de parler de cette intimité. et puis aussi, de parler de l'association auprès de gens qui la connaissent moins. Avant de rencontrer l'association, ses parents ou époux étaient confrontés à la solitude. Aujourd'hui, ils partagent leurs expériences et souhaitent les faire connaître au public. On était bien, c'était beau. Nous pouvons dire que nous avons été heureux. On ne l'est pas aidant, on le devient par amour ou amitié. Parler de son vécu et de ses peines, mais aussi de l'énergie et des rires que peut apporter le collectif. Depuis que je suis dans l'association, je me sens un peu moins isolée sur ce problème. Je me sentais seule. Ça nous aide à prendre un petit peu de distance parce qu'en écoutant les autres, on est bien obligé aussi de prendre de la distance par rapport au poids qu'on a nous. Dans les textes qui ont été rédigés avec l'expérience de chacun, on voit bien comment chacun est fatigué, usé. Et puis, on voit aussi comment chacun peut venir à un café des aidants où il peut être aidé où il peut y avoir une écoute, un partage avec d'autres aidants. On se donne des trucs. Le théâtre, un moyen de poser des mots sur un quotidien souvent difficile, mais surtout de montrer qu'un peu de joie et de répit est toujours possible. On va terminer cette émission sur Aider les aidants avec vous, Alain Roger. Vous êtes aidant auprès de votre femme depuis maintenant 12 ans. elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer et vous étiez dans le reportage qu'on vient de voir puisque vous avez participé à cet atelier. Et à côté de vous, Carole Hébert, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice au centre social de Sailly sur la Lisse et vous animez une halte répit à la journée pour accueillir des malades d'Alzheimer mais pas que ? Non, pas que. Aussi certains handicaps dû à un AVC mais il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer. Alors, on vient de pouvoir préparer cette pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre que vous avez co-écrite, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire ? Ce que nous a demandé d'abord, c'est d'écrire notre quotidien, expliquer pour faire comprendre aux gens les activités qu'on pouvait faire dans la journée. Quand on n'est pas aidant, quand on est du monde extérieur, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Vous, vous êtes depuis 12 ans, quasiment 24 heures sur 24 auprès de votre épouse. Tout à fait. Et vous dites si on n'est pas dedans, si on n'est pas dans la famille, on ne sait pas ce que c'est que ce vécu-là. Oui, tout à fait. C'est parce qu'on voulait justement mettre en lumière le rôle de l'aidant, c'est-à-dire de faire comprendre aux personnes qui ne connaissent pas du tout le travail très rude de l'aidant et aussi aux personnes qui ne veulent pas savoir ce que c'est que le travail parce qu'ils ont peur de ce travail. Alors, vous dites quelque chose de très important là, qu'ils ne veulent pas savoir. C'est-à-dire que les gens peuvent, vos voisins, vos amis, peut-être votre famille, connaît votre situation mais surtout n'allons pas voir de plus près parce que c'est trop pesant parce qu'on ne l'accepte pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Le handicap actuellement c'est encore assez difficile au niveau de la démocratisation il y a encore pas mal de choses à faire parce que les gens ont peur d'un jour ou l'autre se retrouver dans cette position. Donc ça fait peur. Ça fait peur, oui. C'est très peur. Et donc du coup ? Du coup, c'est pour ça qu'avec cette pièce de théâtre on a voulu un peu expliquer le réel et puis informer les gens sur notre condition. Vous, ça fait peu de temps que vous acceptez de parler ? Vous étiez replié sur vous ou bien vous avez depuis longtemps des aides et puis vous avez accepté plus ou moins cette situation ? Vous savez, on accepte mais il y a parfois on a toujours enfin on a plus ou moins des difficultés aussi d'accepter parce qu'on se dit pourquoi nous ? Pourquoi nous ? Et pourquoi c'est arrivé à mon épouse ? mais on essaye de s'extérioriser on essaye de voir d'aller voir d'autres malades d'expliquer entre les dents si on peut comment on peut s'aider l'un l'autre et justement on voulait faire cette pièce de théâtre c'est justement pour pour partager ça voilà pour la jouer ça vous fait du bien à vous de partager ? C'est une façon de sortir de chez soi parce que bon moi c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés à prendre du recul et bon indirectement en m'ayant inscrit à la pièce de théâtre je m'oblige à sortir Oui Carole Hébert qu'est-ce que vous entendez ça ? ça vous parle en fait quand les gens viennent déposer leurs proches le temps d'un répit cette nécessité de s'ouvrir aux autres ? Oui c'est vrai que c'est autant une nécessité pour l'aidant que pour l'aider parce que c'est vrai que nous on accueille plus les aidés et on peut constater que l'aider aussi a besoin a besoin de s'extérieur de sortir de son quotidien en fait Vous pouvez l'alerter en disant ah tiens j'ai remarqué vous m'avez amené votre épouse ou votre mari mais vous avez l'air épuisée aussi vous faites quelque chose pour vous ? Oui après oui c'est vrai que quand c'est ça en fait on les oriente vers les services des aidants en fait ces personnes Vous c'est un accueil le lundi après-midi le lundi après-midi de 14h à 17h et les bénévoles qui prennent en charge les personnes qui sont hébergées sont souvent des aidants ça veut dire en fait ils sortent ils sortent de cet univers pour y re-rentrer pour aider les autres quelle est leur mentalité ? Ben en fait je ne pourrais pas expliquer en fait vu qu'ils ont déjà eu l'expérience donc ils sont partants pour renouveler l'expérience en fait Et ce sont toujours les mêmes personnes qu'ils viennent de voir ? Vous avez un petit cercle de 5 bénévoles à la halte répit Oui Alors vous Alain Roger les halte répit ce n'est pas pour vous ça vous Non Vous voulez bien sortir dans les associations vous voulez bien parler Oui Mais vous ne voulez surtout pas sortir votre femme de la maison Vous ne voulez surtout pas Vous avez peur de ça ? Non mais écoutez mon épouse ça fait 3 ans et demi qu'elle ne communique plus Il faut à la rigueur la prendre la mettre en fauteuil roulant pour aller en sachant que la communication il n'y en a plus avec elle Donc je personnellement je ne vois pas trop l'intérêt pour mon épouse attention je dis pour mon épouse c'est un cas à père d'aller à l'extérieur Je sais que c'est c'est très bien pour d'autres Pour d'autres personnes D'autres personnes Oui Mais vous ne vous sentez pas concerné Qu'est-ce que vous attendez ? Le 28 juin vous allez donner cette pièce de théâtre avec vos écrits votre vécu votre espoir c'est que les gens partagent un petit peu ou c'est c'est déjà gagné j'allais dire l'important c'était de partager déjà L'important pour moi c'était déjà entre guillemets de participer Oui Mais aussi si sorti de la pièce de théâtre beaucoup de spectateurs comprennent entre guillemets le travail de l'aidant ils pourront aussi analyser le jour où ils verront d'autres aidants voir que c'est pas toujours facile Vous avez un besoin de reconnaissance ? Le mot aidant actuellement a besoin d'être connu parce qu'on se dit aidant enfin bon aidant moi je m'occupe de ma grand-mère mais quand vous faites aidant 24-24 ça fait 12 ans c'est pas toujours évident Alors vous participez à des comités pour aider à définir et améliorer la prise en charge auprès des aidants et auprès des aidés qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui ? Disons que je fais partie du comité usager et en faisant partie en tant que titulaire du comité usager je partissais pour le comité stratégique avec les partenaires sociaux et tout et ça nous permet à moi et à ma collègue aussi d'expliquer de demander des choses que eux Vous souhaitez partir en vacances plus facilement par exemple ? Ça c'est mon souhait que j'ai demandé C'est le premier souhait que vous aimeriez ça fait 12 ans que vous n'avez pas pris de vacances Partir avec mon conjoint que les gens partent avec leur aidé s'ils peuvent et avoir des vacances aidées par des structures où entre guillemets je peux souffler pour un coup Souffler pour un coup C'est ce qu'on vous souhaite Merci à tous les deux de votre témoignage Donc je répète bien votre votre spectacle C'est à Nolémine C'est à la salle des fêtes à la salle de spectacle de Nolémine C'est le 28 juin et c'est à 14h Voilà si vous voulez en savoir plus La salle Brassens La salle Brassens si vous voulez en savoir plus sur le vécu des aidants On espère avec cette émission qu'on vous aura aidé on vous aura donné des pistes et qu'on aura aussi peut-être un peu changé votre regard sur les aidants Merci à tous Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous